Le professeur A.S.M. a donné la parabole du chemin droit. C'est lui qui le connaissait le mieux, bien entendu. Il a dit, Allah a un chemin. A un chemin, et il y a un héros qui appelle à ce chemin-là. Ce chemin est bordé de deux murailles. De deux murailles. Et dans les murailles, il y a des portes qui sont cachées par des voiles ou par des rideaux. Et au-dessus, il y a un autre héros qui est en train de dire, pour celui qui veut ouvrir l'un des rideaux pour accéder à une des portes de part et d'autre de ces murailles, ou dans ces murailles, il lui dit, malheur à toi, n'en ouvre pas. Si tu ouvres, tu es perdu. Et il nous a expliqué donc, qu'est-ce que c'est que ce chemin droit. Il dit, ce chemin droit, ce chemin, en fait, c'est le chemin d'Allah. Le chemin droit. Celui qui appelle, venez tous aux humains, aux djinns, venez sur ce chemin droit, c'est le livre d'Allah. Donc tu peux dire que c'est le livre d'Allah, le chemin droit. Non, le livre d'Allah appelle au chemin droit, qui n'est autre chose que l'islam. Il dit, le livre, le héros, celui qui appelle, le mu'adhin, qui est placé devant ce chemin-là, c'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dont le faux n'atteint ni par devant, ni par derrière, ni dans le passé, ni dans le futur. Verset 42 de la surate 41. C'est le livre d'Allah qui appelle aux gens, les gens à venir, à rentrer, tous dans l'islam, tous dans la paix, tous dans le bonheur, ici-bas, dans l'au-delà. C'est le livre d'Allah qui t'appelle à cela. Il dit, les murailles, c'est ce qu'Allah a défini comme interdit. Et les portes, donc, les gens qui veulent transgresser, les murailles sont là pour les limiter. Hududullah, Allah a tressé, c'est un canavà. Tout est permis dans l'islam, sauf ce qu'Allah a interdit. Tu as un chemin plus large que Dieu se le sait. Et tu as des quelques interdits qui sont qu'Allah a abordé. Voilà, vous pouvez tout faire sauf cela. Et Allah n'a interdit que ce qui est mauvais. Allah n'a interdit que le mal soit le mal total, complet, absolu, ou le mal, ou là où le mal l'emporte.